Salut à tous, c'est Jess. J'espère que vous profitez du beau temps. Et moi, je voulais vous parler aujourd'hui d'une réception que j'avais reçue au mois de mars, avec la belle boîte de Luzerne Rousse, que j'avais reçue exclusivement. Mais évidemment, c'est pour la boîte que je vous parlais, c'est du roman qu'il y avait dedans, et c'est Brancher sur toi, le Boy's Love, de Gianni Deveau et de Sophie Vaillancourt, évidemment édité chez Luzerne Rousse. J'étais super contente d'avoir reçu le livre qui était accompagné d'une playlist Spotify. Spotify, c'est aussi mon premier Boy's Love, et ça a été difficile de ne pas tomber sous le charme de ce roman-là. Pour résumer le roman, Nathaniel est étudiant en musicothérapie, et un soir, il va faire un show de musique au bord où travaille Aiden. Aiden, lui, il n'a pas le choix de s'improviser, un peu technicien de son, parce qu'il doit dépanner son boss et la personne est en congé de maladie. Donc c'est là qu'il va faire la rencontre un peu froide avec Nathaniel, parce que Nathaniel, ce soir-là, il est stressé et il agit un peu en diva. Mais les deux, ils vont se rencontrer une nouvelle fois, la curiosité va embarquer et ils vont vouloir se connaître un peu plus. Toutefois, ils n'auront pas le choix d'aller régler des problèmes dans leur vie personnelle pour réussir à dealer avec l'autre. Nathaniel cherche à aider les autres, mais il doit aussi cheminer comme pour son propre bonheur, et Aiden, c'est un gars solitaire qui a toujours ses écouteurs sur les oreilles parce qu'il a vécu un traumatisme quand il était enfant. Leur homosexualité est assumée. Nathaniel est en couple déjà depuis quelques années et Aiden, quant à lui, il n'entretient pas de relation, mais son orientation est déjà acceptée depuis, je pense, son adolescence, ce qui fait que le coming out n'est pas le sujet principal de ce roman-là. Pour mon avis, commençons avec la couverture que je trouve tout simplement magnifique. C'est abstrait, d'habitude, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est dans ma palette. Et ce que j'aime de cette maison d'édition-là, c'est qu'ils réussissent à capter l'essence du livre où ils prennent une scène très importante et nous en donnent un aperçu en quelques secondes sur la couverture. J'ai écouté toutes les musiques où est-ce qu'il fallait écouter de la musique et j'ai trouvé que c'était une expérience musicale livresque incroyable. Émotionnellement, tu ne peux pas plus embarquer que ça dans l'histoire, ça te fait vraiment voyager. Le seul hic, ce n'est pas tant un hic, honnêtement, c'est quand je croisais une page où est-ce qu'il disait d'écouter une musique ici, mais que la suivante, l'autre chanson arrivait très vite. Là, j'étais comme, les filles! Comment voulez-vous que je savoure cette toune-là en une page? Les filles! Mais comme vous voyez, ça ne dérange rien à l'histoire, ça n'enlève absolument rien. C'était juste moi qui, c'est sûr, je trouvais ça juste dommage quand les tounes étaient rapprochées, que je ne pouvais pas vraiment savourer la première au complet. L'écriture est fluide, pognante, au goût du jour. Puis quand je veux dire au goût du jour, c'est que ça utilise un langage familier branché pour faire un jeu de mots. Je pense que les adolescents auraient du fun à lire ce roman-là. J'ai su, je pense, qui était qui, genre derrière Eden, derrière Nathaniel. Moi, je pense que c'est Sophie derrière Nathaniel, Janet derrière Eden. Ça se peut même que je l'aie déjà su et que je vais oublier ce détail-là. Mais c'est ça, c'est très léger comme différence, mais je le voyais quand même. Et bref, je trouve que l'unisson des deux plumes, des deux écritures, ça fait vraiment une très belle symbiose, faisant en sorte que ça se lisait tout seul. Les personnages sont vraiment bien construits, évidemment, parce que derrière chaque protagoniste, il y a quelqu'un qui donne comme un bout de sa personnalité. Je ne veux pas dire par là que quand je lis une autre histoire, l'auteur ne donne pas un bout de sa personnalité à ses personnages. Mais dans ce cas-ci, c'est que tu as vraiment quelqu'un derrière Nathaniel, vraiment quelqu'un derrière Eden. Ça donne une dimension vraiment humaine. Les personnages secondaires sont tout aussi importants. Je parle de Delilah et de Lena. Quand les garçons ont besoin de réconfort, il se passe quelque chose dans leur vie, ils ont des questionnements, ils se tournent vers elles. C'est littéralement des encres pour les garçons. Donc, j'ai vraiment aimé leur support et leur présence. C'est vraiment des super women. La relation entre les garçons, c'est vraiment là. J'imagine que c'est ça qu'on peut appeler un slow burn. Je n'utilise pas vraiment ce terme-là souvent. Et il y a, ça vaut l'échange en fait entre les deux. Et bon, là, c'est sûr que Nathaniel, il est en couple. Il y a comme ce petit hic là qu'il faut faire attention. Mais ça fait en sorte que ça rend intense les scènes où est-ce que enfin, là, t'attendais quelque chose. L'ambiance était tantôt chill. Tu sens que c'est en Nouvelle-Écosse que ça se passe. Je le vivais plus avec Nathaniel qui, lui, allait vraiment visiter des lieux, rentrer dans des magasins, rentrer dans des bars. Il y a aussi le Starbucks, mais ça, c'est plus Eden. Ça met en valeur des places qui existent bel et bien. Les personnages aussi voyagent entre deux villes. Fait que Wolfville et Halifax. Fait que moi, non, j'ai été contente que la Nouvelle-Écosse soit mise en valeur et que t'aies vraiment l'impression de suivre l'histoire là-bas. L'ambiance était aussi tantôt sérieuse parce qu'évidemment, les deux protagonistes vivent des situations pas évidentes. Et je te dirais qu'il y a aussi certains passages qui sont venus me chercher au trip, parce que t'as envie d'assommer quelqu'un dans ce moment-là. Les filles ont assez bien décrit ces scènes-là pour que ça soit très page-turner. À partir de la quatrième de couverture, j'avais supposé que Nathaniel, à cause de ses études en musicothérapie, aurait aidé Eden. T'sais qu'avec ses connaissances, il aurait ramené sur le droit chemin ou montré des outils à Eden. Finalement, on n'en fait pas tant mention dans le livre. C'est pas quelque chose qui m'attriste, mais je pensais que cette possibilité-là aurait été exploitée. Et là, vous voulez sûrement savoir quel team je suis. T'sais, team Nathaniel ou team Eden. Moi, je pense que physiquement, je suis team Nathaniel, mais Eden, mon dieu. Faut pas le chercher, celui-là. Faut pas... Il se laisse pas piler dessus. Il se laisse pas imposer. T'es comme... Quand il éclate, t'es comme... Eden. Il est fétif, là, mais il y en a dedans. Donc, conclusion, j'ai beaucoup aimé mon premier boys love, que ça soit par l'expérience musicale, que ça soit par l'écriture, que ça soit... Évidemment, les personnages, mais... Je me demandais si c'était un coup de coeur ou s'il frôlait le coup de coeur, mais c'est niaiseux. Mais je pense qu'il va devenir un coup de coeur à cause de la couverture. Pour vrai, là, à chaque fois que je regarde, là, mes yeux, ils sont comblés. Je recommande cette lecture-là, je pense, à plein de gens. Je pense que ce roman-là peut atteindre les critères que vous recherchez dans un livre, que ça soit que vous voulez une romance, que vous voulez une contemporaine qui se lit bien, il y a l'expérience musicale qui vient avec, tu as des bonnes relations d'amitié. Il est vraiment un roman polyvalent. Branché sur toi, c'est ma lecture 2020. En fait, si je veux m'ouvrir l'objectif de toutes lire leurs parutions en 2020, il me reste déjà Scarlett à lire, jusqu'à temps que leur prochain roman sorte à quelque part... Je ne veux pas m'avancer, là, c'est à août, septembre, peut-être quelque part en automne. Bref. Sinon, bien, merci beaucoup, beaucoup à Luzerne Rust pour cet envoi. Vraiment, j'ai été très contente de vivre une nouvelle expérience en lisant un boys love. Et sinon, bien, pour moi, merci de m'avoir regardée. Likez si vous avez aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas à venir me commenter, me parler. Ça me fait toujours plaisir. Et moi, bien, je vous dis qu'on se voit une fin de semaine prochaine, mais surtout, bonne semaine livresque! Sous-titrage ST' 501